bonjour tout le monde ici caribou canadien qui vous parle j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien allez on continue l'aventure du jeu carpocalypse live sur la chaîne du caribou canadien oh yeah oh bon 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 travail de saccage à la cafétéria mais ce n'était pas on va monter assez moi on va montrer à ces mangeurs de viande ce qui se passe quand on joue avec les animaux il peut me dessiner à ne pas soit pas le travail sur mon chef-d'oeuvre je pourrais être un chef-d'oeuvre qu'est-ce qu'il se passe tara je travaille sur mon chef-d'oeuvre je t'appelle terreur à d'os des j'ai des bons crayons je pense que ce sera beau super en passant quelle est ta faction par le peu préféré un tu essaies de découvrir mes faiblesses ou quoi totalement connaissant la faction j'ai pu assembler un jeu pour le battre la même en sondage pour l'album définissant même si l'école est interdite par bet tu es s'inglée just got her je ne donne pas cette information gratuitement tu devrais m'affronter et le découvrir par toi même carpeau calypse est ton jeu préféré c'est le seul jeu auquel je joue est ce que suffit d'attaque des points c'est ce que j'ai fait C'est ça. Yes. Je vais s'en débarrasser au plus vite ça. Très bien j'aime ma joue. C'est parti. C'est parti. Carpocalypse. C'est parti. Oh, y'a. On a une grosse défense. On attend un tour, allez ! On est en date de trois défenses. C'est mort. Je pense qu'on l'a. Et voilà. Victoire. Mais aboyant, tu m'as laissé tomber. Que se passe-t-il ? Carpocalypse. Merci pour la partie Just, tu connais ma faction préférée maintenant. Winner. Ça y est. À plus tard. Parleur Stone et Fabrique, d'accord. J'ai entendu dire que certains ont eu un vrai champion powerpets. Mais les powerpets ne passent qu'à la télé. Ils ne sont pas réels comme les licornes. Tu le dis. Allez. C'est bon allez, on est prêt. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Un. Au moins deux. Quoi? Quoi n'est pas le choix? Quoi il fait harte à chaque fois? Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce que ça dit ça là? Est-ce que son champion est attaqué des points sous fil? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre? 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 Cire avec migrants qui s'ils font板ée... N un je- motion. je comprends pas je comprends rien à la fin de son tour un autre pourquoi je perds des points je perds deux à chaque tour j'aurais pu frapper dessus par là il m'a même pas je viens de rêver qu'il a Pour vrai, c'est... Je ne comprends rien. Putain! Je ne peux rien faire. Il y a tout le temps quelque chose! Il y a tout le temps. 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 Je ne comprends pas pourquoi il y a... Le souffle de défense doit être attaqué avant tout autre. C'est correct. C'est pas ça. Ça, c'est tout son règlement que je perds le double. Ça, c'est son règlement de merde pour la main. Voilà. Il y a tout le temps. 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 je peux rien faire ben ouais, des règlements de c** je sais que ça peut parait ridicule, mais laisse ton champion encaisser des dégâts peut être une excellente stratégie car alors il se transforme en leur vrai méga vrai tu commences à comprendre maintenant un champion méga est une supporte dont il faut tenir compte, mais tu dois faire beaucoup plus attention avec tes choix c'est lorsque ces souffites défenseurs sont très pratiques tu veux t'exercer, allez bon, il faut rien faire lorsqu'un souffle est très attaqué il survit lorsqu'il révèle l'imitation, il passe vers le bas il faut faire on va on va on va on 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 3, 2 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Il y a toujours du texte mythique avec une prophétie dans une histoire comme celle-ci. Tu peux l'avoir ? Oh, je ne l'ai pas, il y en a toujours une. Maintenant, sauve-toi, j'ai des choses à réfléchir. Attends, attends, dans ton avenir, je vois l'obscurité. Mon avenir est sombre. C'est bizarre, je ne suis pas méchant cette fois-ci, je vois la nuit bizarre. Et Karen, j'ai entendu de gros potins, et on doit le dire à tout le monde. Super, je suis doué pour répandre les rumeurs. Celui-ci est très juteux, écoutant ça. Le concierge m'a vu jeter des destritus, et il allait me jeter dans la fournaise pour ça. Oh non, mais il ne l'a pas fait. Seulement parce que ma chaise ne rentrait pas. Tu l'as échappé, Belle. Tout le monde doit savoir que si vous semez le désordre, vous allez éclamer. Mais Jess, je ne fais pas de répandre les rumeurs pour n'importe qui. C'est quelque chose ? Une partie de Power Pet, tu gagnes et je réponds la rumeur. D'accord, allez. Carpocalypse ! Lorsque le souffle d'attaque détruit une mutation face vers les... c'est le fondre-tout. C'est une bonne idée. C'est là. Et voilà, c'est ça. Et là. Est-ce qu'il y a 8 ? 7. Je vais tenter de mettre une défense. Je vais tenter de mettre en place. J'ai une autre défenseur qui s'en vient cette amédée. C'est là. C'est mort. Un gros défenseur qui est là. Tout dommage à faire. Allez, on est capable. On a un gros défense en plus. Excusez-moi combien d'enfants assassinés et les cachots sous-sol. On se dit, je serais mieux placé pour nettoyer les dégâts. Chut. Boum. Carpocalypse. Beau travail, Jess. Je vais te dire à tout le monde à propos du cancer. Je te vois. Tu veux savoir ce que ton avis te réserve, Jess ? Peu près de l'avenir. Mon coin, coin en papier le peu. En dis-tu ? Allons-y. Envieux. D'abord, ta couleur préférée. Jaune. Maintenant, choisis ta faction de pets préférée. Aboyant. Ça se dit comment déjà ? Comme ça se dit. Ensuite, je ne me rappelle pas cette question. Tu crois vraiment que tu peux nous battre, Jess ? Les réponses possibles sont non, pas moyen, jamais, et Jess est nul. Bizarre. On est déjà si loin. Finissant. Non. La fortune a été six, c'est que tu es prête. Dans ça, tu vas perdre, Jess. Nous distribuons toi et tes amis et nous aspirons au moelle de vos os. Hein ? C'est un peu bizarre. Je ne me rappelle pas d'avoir écrit ça. Je vais en faire un autre. Merci d'avoir joué, Jess. Merci. J'ai apporté mes pets en douce à l'école aujourd'hui. Je ne vois rien. Ce sont mes athémis sur ma main, tu vois. Ils n'ont pas besoin d'eau pour vivre. Non. Tu es couvert de soi, Danny. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, mais ce sont les auditions pour la pièce de théâtre. Je veux... Je suis si nerveux. Quel est le rôle ? Dracula. Tu n'as pas déjà le costume, tu serais super. Merci. Pourrais-tu m'aider ? Certainement. Ce serait énorme. Pourrais-tu passer avant moi et faire vraiment mal ? Ok. Euh... Et puis j'aurais l'air totalement génial en comparaison. C'est assez, non ? Je veux faire, mais tu peux m'en demander d'en voir une. Bien sûr. Rendez-vous là-bas. J'adore le théâtre. J'aurais mis face à la silo. Monsieur Orlando a dit que je serais excellent en tant que Johnny Harker. Il paraît que la refetaria était pleine de glu. Et pas le pouding de Larry, glu violette partout. Tout le monde est bienvenu dans la zone de créativité, la salle et la musique. Si je trouve un instrument souillé de glu, je ne serais pas zen. Oh bonjour, tu auditionnes aussi pour le rôle de Dracula ? Ouais, je voulais jouer avec ma vraie passion. J'ai toujours voulu jouer Dracula. Et vous savez. Parfait, c'est à toi. Maintenant. Il suffit de lire le test quand tu es sur la plate, Jess. Je vais être brillant. Vous aiderez, c'est un homme à chasser. Chez le feu, je suis chez votre champ. Oh mon dieu, ça va aller, Jess. Tu as vraiment établi la barre. Non, Danny, c'est à toi. Oh là là, d'accord. Il suffit de lire le texte et essaie de ne pas trop t'en faire. Oui, monsieur Orlando. Bienvenue à mon château en Sylvanie. Installez-vous confortablement. Et oh, quel beau coup. Je pense que ça va suffire. Merci Danny. Eh bien, il n'y a eu que deux auditions pour le rôle alors. Jess, tu as essayé très fort et je pense vraiment que tu as du potentiel. Mais je ne vois pas comme une vampire, désolé. Vraiment? Danny, tu as ce rôle. Vraiment? Oh oui, en plus, nous allons économiser sur le costume et le maquillage. Le rôle de Dracula te va, Danny. Oh yeah. Le rôle à l'affreux acolyte. Vas-y, Jess. Quoi? Je prends les nouvelles du prochain gagnant du prix de Tony Danny. Merci beaucoup, Jess. Je n'arrive pas à croire que je vais jouer Dracula. De rien, Danny. Tu vas être génial. Je pense vraiment que tu as raison. Tu es une bonne amie, Jess. Tiens pour toi. En blague. Merci. Tiens pour toi. Tu ne peux pas y aller les autres sous-fils. Je n'ai pas eu les autres sous-fils qui gagnent un défense. Parce que l'un de tes sous-fils est en attaque. C'est bon par là. Elle a fait tantôt qu'un autre souffle-tête gagne 2 points. Elle a fait un 6-6 mais ça prend du temps d'avoir. J'ai regardé un épisode à Tupor du noir hier soir et je ne pourrai plus jamais m'âger. Qu'est-ce que vous regardez ? Vous sentez ça ? Justement, un nom s'est entré. Peut-être un carte-cajou qui a la rage. Quoi que l'on soit, il n'a pas l'air content. Excusez-moi, je vais y aller. Je suis folle. Je ferme cette porte jusqu'à ce que les choses meurent de fin ou de la fin de la création. De la récréation. Ah, s'il te plaît, je veux vraiment savoir. Rien ne m'éloignerait de mon devoir. Rien. Pas même pour quelques cartes Power Pit. Ça dit des cartes. Je peux entrer, mais je ne suis pas responsable si tu le fais à manger. Merci, Olga. Elle est si brave. Opposant Péjette. Elle va se faire tuer. Découvre ce qui se passe là-dedans. Allez, on va aller voir. Oh mon dieu. Tu as quelque chose dans la gorge. Boule de poil. Et tu es vraiment douce. Douce douce, je suis la Power Pit. Il est la plus endurcie. Tu es la plus caline des Power Pit. Je vais te montrer. Cardpocalypse. Je vais te déchirer un morceau. Je vais te t'étouffer de galant. Oh. Hmm. c'est bien on a très bien joué celle là bon bah c'est terminé et voilà notre timino est parti et qui est pas bon garçon pas toi carpocalypse j'étais adorable dommage de t'avoir fait tomber battu par un enfant humain misérable c'est bien pour moi mais c'est bien pour tout le monde c'est compliqué c'est bien pour moi mais c'est bien pour tout le monde c'est compliqué tu as tué l'ours ? une seule main je vais peut-être attraper la rage en cours de route c'est un peu la plus cool je vais piquer le corps avec un bâton bon on fait un peu on sent j'ai faim ouais j'ai aussi sauté le dîner j'ai vu rire ça pue en tort ça fait grandir mon estomac ah t'es malade ça sent le bœuf sucré et les aigres à la fois il va me faire gerber il y a un soupçon de gélatine j'en veux arrête j'en ai assez entendu j'ai piché quand j'ai des bordeurs Alvin non il est horrible je la déteste pourquoi alors tu le portes-lui ma mère m'a obligé ma soeur Ashley va me dénoncer si j'enlève c'est si méchant tu peux m'aider à le détruire à le détruire je m'explique j'étais prêt à aller à l'école et ma mère me donne cette abomination de chandail une superbe couleur elle a dit de la couleur de la carte de robe elle a dit la journée où nous serons tous poussières n'arrivera pas assez vite désolé mon pauvre et mon idole de soeur Ashley me fait qu'empirer les choses elle dit que je dois le porter pourquoi elle aime-t-elle me faire souffrir peut-être que ton nouveau style te va bien je ne savais pas que tu souhaitais la mort si elle désolé j'essaie juste de positive je dois détruire le débardeur mais ça doit avoir l'air d'un accident je peux t'aider avec ça juste un petit déchirure et Ash dirait à maman que c'était exprès ou pire elle va le réparer il faut que ça marche et que ça a l'air d'un accident j'ai mon confiance il y a sûrement des tonnes de façons de ruiner cette chose vite avant qu'Ashley se rende compte que je ne le porte pas mes cartes supplémentaires avec un champion fâcheuse super c'est un ancien champion directement de l'épisode 1 un autre défenseur chien ça serait nice est-ce qu'un souffle est détruit ? est-ce qu'un souffle est détruit ? 4-3 3-3 3-3 3-3 3-3 1-3 4-3 3-3 C'est parti ! Je ne me souviens pas d'avoir vu les plantes si actives. Elle est bizarre, en effet. Elle a mangé un rat où je vois des choses. Je pense qu'il y avait quelque chose dans mon café ce matin. Vous et moi, je peux m'occuper des plantes monstres pour vous, M. Kensington. Je pense en en. Tenez-vous à l'écart de mes fleurs. S'il te plaît. Non, maintenant, c'est culé. Je dois distraire ces deux-là avant de pouvoir enquêter sur cette plante. Ah, il paraît que tes faveurs mettent les gens dans le pétrin. C'est juste une toute petite... Je te promets une super, hyper petite faveur. Je te prépare. C'est juste bon que tu distraies M. Kensington et M. Nichols. C'est tout. C'est tout. D'accord, ça ne me coûtera que des 4 par-upet. Quoi? C'est ça, le capitalisme. D'accord. Génial, merci. Je veux distraire les profonds que tu fais, ce que tu as à faire. Enquestre la créature végétale. Qu'est-ce qui se passe? Tu as de la nourriture? Je te connais. Tu n'es pas une plante. Tu es un par-upet. Tu m'as trouvé le seul et unique. Pec-à-peen. Sérieusement, tu as mangé? Peut-être que petite savoure que la maternelle j'aime peut-être que deux. La seule chose que j'ai pour toi, méchant, c'est... Une tortillasse à ça, ça te dit? Non, il me faut du sang. Il doit être fait. Tu pourrais la faire, ma grande. Tu es en train de tuer mes ondes positives. Je vais donc te trancher en mille morceaux. Je vais donc te trancher en mille morceaux. Je vais donc te trancher en mille morceaux. Je vais donc te trancher. Bien. c'est là et tabarnak et ok c'est moi je vois c'est moi Et voilà ! Prends-toi ! Prends-toi ! Excellent ! Dangereux ! Ok, calme-toi là ! Prends-toi ! Réalisé par Neo035 Tiens, victoire, yes, c'est méchant, mais Carpocalypse, qu'est-ce qu'il y a, tu ne peux pas supporter un peu de délagage Les sous-fils de défenseurs gagnent 1 point de santé, les sous-fils de défenseurs gagnent 1 point d'attaque Fais savoir à M. Quintinq si tu as réglé le bug à nos herbes Quelle plante? Je suppose qu'on ne faisait que voir des choses C'est peut-être le vent Ou le manque de sommeil, trop de correction, ça embrouille un peu le cerveau, vous savez Ou je sais Comme M. Carter avait, avant que je parle J'ai trouvé sans cesse des autocollants dans les plate-bandes S'auriez-vous quelque chose à leur sujet? Des autocollants pas au pit? Non, j'en sais rien, permettez-moi de les jeter pour vous Quel gentil petit merci C'est absolument rien Ah, on peut changer Une carte Vous n'avez jamais rien fait d'aussi risqué que de saccager la cafétéria Mégaboulot Hey Jess Hey Travis Je peux demander quelque chose? Eh oui, Quintinq Il paraît que tu as sauté le fossé de Duxdale, c'est vrai? Ouais, c'est mon vélo, le Mongoose 3000 Je me suis cassé le bras comme ça Mon pauvre, c'est affreux C'est plutôt cool en fait Tu sais ce qui est drôle, il paraît que ton vélo est cassé depuis un moment Alors, comment as-tu sauté le fossé? Euh... C'est bon Travis, dis la vérité, tu es très bien Je... Alors? Ouais Je me suis cassé le bras en tombant dans les escaliers Quand je voulais embrasser grand-maman La vérité te libèrera Comment savais-tu que mon vélo t'est cassé? Je ne savais pas, je devais dire quelque chose Je ne dis à personne Jess Je me suis moquérant tous de moi Dans l'épisode d'hier soir, la pocheuse affrontait le rat de labo Et le rat de labo meurt, mais il revient à la vie parce qu'il était déjà mort Meilleur scénario Donc c'était tout pour l'aventure du jeu Cartpocalypse live sur la chaîne du caribou canadien Oh yeah C'est parti C'est parti C'est parti